Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous embarquez avec moi. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous qui me stresse légèrement. Un petit peu, parce que ça va légèrement me sortir de ma zone de confort. J'ai vraiment hâte et tout, mais ça me stresse. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Clairement, si je n'y arrive pas, je n'ai pas la personne qui va me faire le rendez-vous qui pourra le faire à ma place. C'est à moi de faire. Il y a un peu ce côté-là qui va être challengeant. Il y a un côté regard de l'autre et la peur d'être vraiment nul, de ne pas y arriver, etc. Au fond, je sais que ce n'est pas le cas, mais bon, c'est quand même ce petit peu on talk par là. Donc voilà, à voir pour la suite. J'ai hâte, je vous embarque avec moi. Bonjour Karen ! Truc trop naturel. Attends, bon, on va y avoir... C'est ça, voilà, voilà. Alors ? Bon, je vais te poser plein de questions parce que j'ai besoin de savoir un peu ton parcours artistique, entre guillemets. Tu vas me dire que je ne chante pas, sauf que je vais quand même te poser des petites questions sur ton passé, on va dire, artistico. Déjà, ma question, c'est tu travailles dans quoi, déjà ? Je suis... J'ai vu des trucs, mais je n'ai pas envie que tu me le dises. Donc, réveilleuse au potentiel ou accompagnatrice en épanouissement personnel et bien créatrice de contenu, etc. Ok. Est-ce que tu es épanouie, les autres ? Oui, oui, ça va. Oui. Ok. Raconte-moi du coup ton rapport à la musique par rapport à ton enfance, etc. Comment est-ce qu'il y a eu de la musique quand tu étais jeune ? Est-ce que les parents chantaient ? Ouais, il y a toujours eu de la musique à la maison. Ma mère chantait beaucoup. Bon, pas très bien, mais elle chantait en tout cas. Et moi, j'ai toujours mis de la musique dans ma chambre. Je partageais la chambre avec mon petit frère. Le pauvre, il devait y subir, mais à l'époque, toi, c'était Laurie, la comédie musicale, le premier Juliette. Ouais, pareil. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et non, je usais les CD ou la radio à fond. Je chantais tout le temps. Puis, dès que je suis dans la voiture, j'allais mettre la radio, je me mets à chanter. Je mets tout le temps la musique, en fait, chez moi. J'ai besoin de musique pour tout. Tu es française, d'origine française ? Ok, ça, c'est par rapport à la langue maternelle. Ah oui, non, française. Ok. Papa, il ne chantait pas ? Non, pas très expressif, de toute façon. D'accord. Après, non, je n'ai jamais entendu chanter. Au niveau sport, qu'est-ce que tu as fait étant jeune ? On va dire, enfant, ado et adulte. Plus jeune, c'était pas vraiment sportif, mais j'ai quand même fait de la danse, un peu, moderne. Et après, pas du tout sportif, c'était une cata. Et j'ai commencé le sport en 2016, où là, c'était plus renforcement musculaire, de la tomba aussi au début. Un peu de course, un petit peu. Mais là, il y a quelques semaines que je ne fais plus trop, plein de choses. Donc actuellement, il n'y a pas beaucoup de sport en France ? En ce moment, non, mais là, je vais reprendre parce que je le sens sur plein de choses. Pas que le corps ou le poids, tu vois, mais même de l'énergie, puis le cardio, le tout. Est-ce que tu as eu des problèmes de santé dans la sphère ORL ? Autre jour, je ne vais pas te demander tout ton passé médical, mais en gros... Tiens. Vous avez le boussier. Non. Quand j'étais petite, j'ai souvent eu des angines et des trucs comme ça. Merci. Ah oui, d'accord. Parfait. Mais quand j'étais petite. Et actuellement, du coup, ça donne quoi la sphère ORL ? Est-ce qu'il y a beaucoup de grumes ? Non. Depuis que j'ai travaillé sur moi, je suis beaucoup moins malade. Je te confirme. Moi, depuis que j'ai repris dans le domaine de la musique, c'était en 2016-2017, je vois, j'avais beaucoup d'otites, beaucoup de trucs comme ça. Et en fait, je pense que le fait de prendre soin de soi aussi et de travailler sur soi et surtout de travailler aussi physiquement certaines choses, les toxines, elles ne sont plus là. Et donc forcément, ça aide énormément. Moi, c'était le sport, travailler sur moi, prendre des compléments alimentaires naturels, ça, ça joue aussi, enfin tout, l'alimentation, le sport, tout, tout, tout. Est-ce que tu as une chanson que tu aimes bien chanter, à part Vahyana ? Mais Disney, j'aime bien les chansons Disney, mais ouais, non. Elle va venir avec eux que ça, ça valise Disney, là. Avec la petite... Et puis les petites... Ouais, c'est ça, directement. Ouais, totalement. Bon, franchement, j'aime bien Vianney ou Amir ou plus des mecs en plus. Ouais, ma question aussi, ta voix, comment tu considères ta voix ? Est-ce que tu penses que tu chantes bien, que tu chantes juste ? Est-ce que tu entends les autres chanter juste ou pas ? Et toi, comment tu caractériserais ta voix ? Ben, quand je chante sans m'enregistrer, je trouve que ça va. Toi, comparé aux casseroles, genre la nouvelle star, je trouve que ça va. Enfin, à comparaison, mais si je m'enregistre, je fais... Ah non, il y a un truc qui va pas. J'entends que c'est pas aujourd'hui. Ok. Non. Ça va. Du coup, chanter de sel. Vraiment, si je connais la personne, mais vraiment, vraiment, quoi. Du coup, est-ce que tu te considères comme introvertie ou extravertie ? Maintenant, extravertie. Plus jeune, non, introvertie. Alors, du coup, je vais te demander, raconte-moi ta journée d'hier. Même si tu sais très bien le faire au niveau des vlogs. Alors, attends. Je me mets en position, ça perdait. Hier, attends, hier, hier. Je sais qu'hier, il y avait un peu de mal. Alors, ce matin, ou pas grave. Ouais, non, mais hier, ça ne veut plus. Ce matin, attends, je sais plus. Ce matin, ici, j'ai fait du montage vidéo. Et avant, j'ai médité parce que ce matin, enfin, ce matin, je n'étais pas en forme. On va directement aller dans le vif du sujet. C'est-à-dire que je proposais soit de chanter Frère Jacques, ou de chanter une chanson que tu connais un petit peu. J'aime bien, je veux voir ton stress et ta récomposition juste maintenant. Il faut te dire un truc, c'est que moi, je vais te juger, mais dans le bon sens. Je vais te juger. Je vais te juger, bah ouais, je préfère le dire, tu vois, parce que je vais avoir un peu l'œil critique dans le sens où je vais essayer de trouver ce que je peux améliorer chez toi. Enfin, en tout cas, voir déjà ce qu'il y a, et après, trouver les axes d'amélioration. Et donc, ce jugement, il est là parce qu'on est là pour ça, quelque part. Et en même temps, il faut te faire plaisir parce que je chantais, même si ceux-ci se mettent à nu. Alors, bon, désolé de l'image, mais... Alors ça, tu ne peux même pas préciser, ça. Non, non, non. Non, non, non. Tout ça me poil. Non, non, mais surtout, ce que je vais dire, ça va te paraître très bizarre. Ah, d'accord. Pour mettre un petit peu ce stress, c'est que quand tu chantes, en tout cas, quand tu vas faire quelque chose comme ça, enfin, que tu ne fais jamais pour quelqu'un, c'est comme vous, les filles, quand vous allez la première fois chez un gynécologue. En plus, j'ai reçu un courrier gynécologique ce matin. Alors, désolé de l'image, mais c'est un peu ça. C'est de ce truc de se dire que tu es obligé de te mettre à nu ta voix, qui est quelque chose d'intime, pour des besoins spécifiques. Et donc, ça fait un peu ça. Donc, on est là, mais en même temps, là, on voit là, c'est tranquillement. On est là surtout pour le plaisir. Et puis, je vois le micro, je me dis, ah, cette couleur orange merveilleuse. Sacré, sacré. Alors, je te propose de choisir une chanson. Je peux te mettre le chanteur avec ou sans le chanteur, c'est toi qui choisis. Quelle chanson te parle tout de suite dans le média que tu connaîtrais un petit peu ? C'est la chanson en anglais, ça va être encore pire. D'accord, on reste en français. Non, je n'ai pas un accent anglais très français. Je ne sais pas. Le bleu du ciel. Donc, la sortie de zone de confort, ça pique ? Oui, merci bien. Justement, je vais te poser la question, tu as peur de quoi justement ? Parce que, qu'est-ce qui va se passer de grave, en fait ? À part que tu vas entendre ta voix ? Euh... C'est peut-être là. Ah bah si tu pleures, ça n'a pas de problème. J'ai des mouchoirs, j'ai tout ce qui porte. Mais justement, c'est que ça vient chercher du sens. C'est d'un coup, je me retrouve devant un micro, là, il se passe quoi ? C'est que je n'aime pas pas y arriver. Enfin, toi, tu ne peux pas le faire à ma place, en fait. Si je n'arrive pas, tu peux m'aider, mais tu ne peux pas chanter à ma place. Mais je vais t'accompagner. Donc, ouais, mais toi, si je n'arrive pas, ça, c'est moi, en fait. Et ça, ça m'énerve, parce que c'est moi et moi, là. Bref, il y a encore envie de travailler là-dessus. Pourquoi il y a ce truc-là, du coup ? Est-ce que toi, tu as déjà identifié des choses dans ce sens-là ? Non, pas encore. Parce que ça peine qui que tu n'y arrives pas ? Ah oui, si, tu as une petite fille qui a envie d'être aimée, donc il faut réussir. Par qui ? Celui-là qui est expressif ou pas expressif ? Allez, je te laisse sur ça. Alors, tu l'as fait, tu t'es une sorte de psy, non plus ? Alors, moi, justement, le coaching mokan, je le vois comme un moment où tu vas t'exprimer et donc forcément, il y a le côté mécanique de ta voix où on doit trouver des choses pour que tu sois confortable. Et puis, il y a le symbolique derrière, c'est-à-dire le sens que tu vas avoir. Pourquoi, quand tu fais ce son-là, ça ne marche pas ? Parce qu'il y a quelque chose dans le sens qui ne prend pas sens en toi. Ce n'est pas la psychothérapie, c'est du symbolisme. Allez, on y va. Oh mon Dieu, j'ai peur parce qu'il y a la zone spéciale. Ah oui, non, c'est le cas. Ok, d'accord. Ok, au départ, les gars. C'est pas trop l'élu. Est-ce que le micro, ça va ? Ou tu veux faire sans avec ? Comment tu veux ? Je ne sais pas ce qui est mieux. Bon, c'est mieux avec le micro pour que tu t'entends un peu mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller baisser un petit chouïa. Attention, je ne vais pas faire ça. Oups, je suis pas si... On va faire ça. Je le rapproche de toi. Oh mon rire de stress. J'identifie mes parasites. Ah, tu vois, on en a en plein, ça va être génial. Pourquoi j'ai dit Mayanna ? Mais parce que tu regardais Mayanna ! Oui, c'est pas la fois la plus facile à chanter, je pense. Non, mais ça va le faire. Le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer Ce bleu que moi je préfère Si vous le direz, je ne partirai pas Chacun de mes gestes, chacun de mes pas Lors un être sans cesse, ça crée les promesses Parce que le bleu du reste Si je partirai plus loin et toujours plus haut Oublie le temps qui passe Il faut aimer le monde Il est son histoire Et car il y en a l'espoir Un jour, il nous trouverait de place Sous l'équipé, il est un peu plus grand Mais à lui bailler, il prendrait le temps Il se soit caché, parce que tout autrement Je ne comprends pas Il se soit caché, parce qu'il y en a l'espoir Il est un peu plus grand Il est un peu plus grand C'est le temps qui se voit Qui se lève et me le délire Je sais pas le temps Il y a l'espoir Il y a l'espoir Alors ? Ça va ? Oui Tu fais quoi ton thé ? Ça fait visoire T'as pas l'habitude ? Dans ta voiture ? Oui Si j'ai un copain Il fait longtemps Pourquoi pas ? Du coup, tu fais pas attention Et tu chantes Mais là, c'est que je m'entends Et là, tu t'es entendue ? Un peu Parce que t'étais pas trop proche du micro Mais c'est pas grave J'ai tendu l'oreille un petit peu Tu vois ? Comment tu décrirais ta voix aujourd'hui ? Là, c'est comme ici cette chanson Je sais pas si elle est bien placée Tu sais pas dans quel registre tu es ? Non Est-ce que t'es là comme ça ? Ou t'es là ? Ta voix, tu la considères justement ? Est-ce qu'elle est au perché ? Ou elle est plutôt basse ? Là, je pense que je suis à être trop haut Parce que comme elle Ouais, t'as été comme elle Ouais Ok Allez, c'est parti Je vais te montrer deux, trois, trois Fais-moi ton son que tu considérais le plus grave En faisant un O, tu vois Ok Et ton son le plus aigu ! Ok, fais-moi Et un son que tu considérais comme moyen, médium Ah Je au-dire insists Oui, c'est ça ! C'était la même note Ah, merci Tu sais pas le klaxon maintenant Tu as découvert ça Ok Là, je vais te faire un peu des vocalises Voilà, c'est une structure en fait, qui me permet de moi de jauger ta voix Donc je vais faire une espèce de cartographie de ta voix Ça, je vais prendre une photo de ta voix Je vais voir jusqu'où tu peux descendre Et jusqu'où tu peux monter Même pour toi ça va être super parce que tu vas juste découvrir Bah c'est quoi ma voix en fait Tu vas faire Voilà Voilà Ok ça marche C'est ça Bonjour je m'appelle Karel J'ai 15 ans C'est ça C'est ça Et là l'idée de ce duo c'est que tu fais une grosse bouche Tu fais une grosse bouche Tu fais du mot plus haut Est-ce que tu sais ce que c'est ça ce petit passage Euh non T'as besoin Non Bah justement si Quand t'es ado t'entends le garçon C'est le En fait tu as deux registres dans ta voix Tu as la voix de poitrine C'est celle qu'on va sentir Tu vois si tu fais Comme ça Ça va vibrer en fait Et si tu fais Bah il y a presque plus rien de vibration au niveau de la poitrine Par contre tu vas sentir que ça peut vibrer dans ta tête Donc on appelle ça la voix de poitrine Parce que ça résonne dans la tête On peut dire mécanisme léger Parce que c'est une voix très légère Et mécanisme lourd parce qu'on sent que c'est Super biscuit Donc on va reprendre ce petit passage là Fa 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 C'est ça c'est ce passage Fa 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 C'est bien Fa Fa Faut que tu gardes ce truc là Soit je n'ai pas l'habitude donc j'avais peur d'aller là-bas T'allais là-bas comme d'Aïana C'est ça Et bien oui parce que là en fait Quand tu dis sortir de ta zone de confort C'est d'aller dans l'inconnu Et on est d'accord que l'inconnu on ne sait pas ce que c'est Donc on marche sur des oeufs en fait Et on ne sait pas mais laisse-toi guider par Ton petit feeling intérieur tu vois Voilà Et tu laisses aller Ça s'envole Super Regarde ça On ferme les yeux Voilà continue Avec l'écho magnifique Bah dis donc ça monte là Si t'as de l'eau tu bois de l'eau Voilà déjà respire Ça va aller Alors t'as une bonne capacité dans la voix de tête Pas mal On va faire un petit exercice un peu particulier On va reprendre la chanson de Vahyana Et je vais te demander de ne faire que les voyelles Parce que l'idée c'est que tu vas mettre tes deux doigts comme ça au niveau des joues Et tu vas creuser Pour essayer de créer un espace pour ouvrir la bouche Voilà Oui c'est bien c'est pas mal Bon la lumière est pas en toi C'est une miniature C'est ça Sinon j'ai dit que je ferais ça aujourd'hui Ah bah voilà J'ai pas de bleu Le genre t'es de bleu Ok C'est bizarre Oui Est-ce que tu ouvres la bouche d'un coup ? Maintenant je vais te proposer de refaire ça Mais en accentuant les consoles Le bleu du ciel Ok ? Ok Le bleu du ciel C'est Attends Voilà Ce bleu que moi je pressais C'est Ok ça fait bizarre ? Oui Bah surtout que c'est une chanson que je chante comme effet Donc il n'y a pas les réflexes aussi je pense Tu dis mince c'est pas comme d'habitude Eh oui On a accentué les voyelles avant On a accentué les consonnes Maintenant on va s'amuser à exagérer Juste que tu me donnes ton numéro de téléphone Pour que je t'envoie par WhatsApp Madame Henri de 06 Alors vous avez vu sa technique ? Ah non Ok Non 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 Et là tu exagères du coup comme si T'as un gros hamburger là Et toi prends pas au sérieux Le bleu du ciel N'est pas le bleu de la mer C'est ça Ce bleu que J'ai beau dire je rêve Je ne partirai pas Chacun de mes gestes Chacun de mes pains Me ramène sans cesse Malgré les promesses La souple de lumière Si je partirais plus loin Et toujours plus haut Yes J'arrive bien haut Où est-ce que ça travaille par exemple chez toi ? Bah déjà je ne dois pas faire comme d'habitude Je dois accentuer ce que je ne fais pas habituellement C'est plus typique Et c'est quoi que tu ne fais pas habituellement ? L'articuler Yes L'articulation Ça te parle ça ? Oui Alors vas-y Ça te parle pourquoi ça te parle ? Parce que j'articule pas bien Est-ce que tu le savais déjà ? Ah oui oui Surtout quand j'ai commencé à faire des vlogs Ouais C'était encore pire Parce que du coup je voyais plus loin Je m'entendais Que quand tu fais un montage Et tu t'écoutes Bah tu te rends compte que t'articules pas du tout Et là j'ai fait l'orthophoniste L'orthophonie quand j'étais plus petite Mais j'avais un peu trop tôt D'accord ouais Ok je vois l'idée En fait Est-ce que tu as fait de la dyslexie ou pas ? Non Non pas dyslexie Très bien Si tu veux C'est juste que Les gens souvent qui parlent vite Ce sont des gens qui Comme ils ne se font pas entendre Entre guillemets Il faut qu'ils parlent vite Pour se faire entendre Ça te parle ? Ah totalement Voilà Donc c'est pour ça que Je pense qu'on travaille maintenant C'est pourquoi être bien dans sa vie Parce que ça permet de ralentir son rythme Et d'être avec soi Donc je trouve que c'est intéressant D'aller chercher ce truc là De se dire que Bah quand je chante en fait Je ne suis pas sur un truc rapide Si c'est rapide c'est du rap Donc quand je chante Je prends mon temps Et je déploie ma mâchoire Tu vois Je déploie Et je m'exprime Je sors ce qu'il y a à l'intérieur Je vibre Et hop Je le sors à l'extérieur Maintenant je te propose De refaire la chanson Et on fera un comparatif Du moment où tu as chanté au début Et je vois une différence Tu la vois Tu l'entends Tu la sens Ouais j'ai déjà ressenti Qu'il y a une différence Je te propose carrément De prendre le micro dans ta main Et de mettre le niveau de ton menton Si t'as besoin Ou Simon comme ça Ou si t'as chanté Je fais un mot Yeah J'avais bruit l'espionne Mais pour moi bruit l'espionne N'est pas une chanteuse Oups Aïe Non Référence 90 Oubliez le temps qui passe Il faut élever Mon amie L'histoire Et les gars Et encore Les fois Un jour Je tournerai Ma place Ok Une petite pause Là je vais te demander De vraiment Te prendre pour Vaïana Tu vois Ce côté Il faut aimer Mon île Et son histoire Mais tu le reconnais Dans son histoire En plus Mais voilà Faut y mettre un petit peu plus Mais là c'est bien pensé Bien clair Mais il faut vraiment Te dire Qu'est-ce qu'elle veut dire Derrière C'est quoi le sens Des paroles Etc Donc là du coup Je veux vraiment Que tu te dises Il faut aimer Mon île Et son histoire On y va ? Il faut aimer Mon île Et son histoire Et les gars Et encore L'espoir Un jour Je trouverai Ma place Je voulais quitter Les gens Plus grands Les accompagner J'y prendrais le temps Mais cette voie cachée Pense-t-autrement Je comprends pas La soleil La lancée Sur la lumière Éternelle Mais tout signale C'est un plaisir C'est un plaisir C'est un plaisir C'est un plaisir De l'unir La tâne La tâne La tâne Moi je vois D'arrière L'unir L'unir Je ne mourir Je perdrai Sous-t-autrement Je suis Sous-t-autrement Et ma paix De l'unir Je suis Sous-t-autrement Je suis Sous-t-autrement C'est le vent Sous-t-autrement Qui se lève Et me réveille Je suis L'unir D'arriver L'unir 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 Cool Et il y a un passage J'ai pensé tout de suite A ton histoire Tu dis Je peux les guider Les rendre plus grands Les accompagner Je prendrai le temps Oui Oui Il y a des trucs là Cool Déjà là Comment tu te sens ? Ça va Ça va mieux Déjà comparé à la première fois Il y a eu le temps Donc t'as le côté Un peu comme la mise à nu Au début t'es pas à l'aise Et après ça va mieux Non mais c'est vrai en fait Donc là c'est bon T'es habituée à aller chez le gynéco Super En tout cas c'est intéressant Que tu puisses voir Déjà en peu de temps Ta voix se change Pourquoi ? Parce que déjà tu lui mets un autre sens Il y a des choses Il y a des éléments techniques Mécaniques Et t'as des éléments symboliques Qui sont derrière Et puis voilà J'aime bien le sens que ça prend Je trouve ça très intéressant Là tu vois T'as ta meilleure amie Où tu vas faire ton petit blog Et qu'est-ce que tu retiens De cette session ? Tu veux que c'était cool ? Oui merci Et non que tu nous mets en confiance En plus Et que du coup Bon de toute façon Ouais faut se lancer Parce qu'au final après On est surpris à la fin Non et que ça Ouais non ça joue sur plein d'éléments Mais comme je l'avais dit C'est pas que coach local Bien chanté en fait C'est un truc C'est tout un univers en fait Parce que nous sommes humains C'est tout un univers De complexité parfois Tout à fait Non mais c'est cool Ça prend plein de choses D'ailleurs sur soi en fait Surtout si quelqu'un N'a jamais travaillé sur soi Là t'apprends jamais Les choses que je savais Mais même ça Ça revient dessus Elle fait Elle va rentrer chez elle Pourquoi ? Merde là J'étais pas venue De le voir pour ça C'est ça Bah c'est On va dire Je trouve que c'est un peu L'idée que Maintenant c'est un peu Les profs de chant De nouvelle génération Qu'il y a une Une sensibilité à l'humain Qui est beaucoup plus exacerbée Parce qu'il y a A la fois l'élément technique Corporel Il y a beaucoup de gens Qui se mettent dans Les champs énergétiques Dans le yoga de la voix Tous ces trucs là On vient toucher d'autres choses Et même un coaching vocal Va faire ce travail là aussi Là c'est comme si J'avais mis un petit coup de pied Dans la fourmilière Mais tout en replaçant des choses Tu vois Et un doucement Pas brutal Non parce que Moi ça m'intéresse pas Les douceaux d'être brutal Mais c'est de se dire Que je peux le faire Et qu'il y a quelqu'un À côté de moi Qui va m'aider À y arriver En tout cas D'essayer de faire du mieux Enfin moi Faire du mieux En tant que coach Et toi D'aller au mieux Le travail En tout cas La voix Elle se travaille Par répétition Ce côté où tu pratiques Un peu comme une routine Je lui dis ça comme ça J'aimerais bien moi Créer une espèce de routine vocale Du matin par exemple Oui Il y a beaucoup de gens Qui font des trucs comme ça Parce que Déjà ça me fait du bien Et puis ça permet De travailler sa voix T'arrives T'as la voix échauffée À ta réunion là C'est bon les gars Je me fais mal à la caméra aujourd'hui Totalement Non c'est cool Je veux dire Venez vous mettre à nu Encore merci Mickaël Pour toutes tes explications Pour tous tes conseils Dans cette vidéo Je vais vraiment laisser Un maximum de choses J'ai quasiment rien enlevé Parce que je voulais vraiment Que vous voyez à quel point Mickaël est investi Il nous soutient Il nous motive Et en plus Il a son grain de folie Donc c'était vraiment trop cool J'ai pu prendre un second cours Tellement j'ai kiffé Et je compte bien en reprendre d'autres Encore merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501